Première soirée du Festival des Heures Musicales de l'Aveillie de Ligugé, le 18 août prochain, 2022, avec un concert d'ouverture très attendu autour du Chœur d'Homme de Sartène, sous la direction de Jean-Paul Poletti. Alors, évidemment, le chant corse a beaucoup de succès aujourd'hui. Il y a toutes sortes de groupes qui se sont formés depuis 20 ans maintenant et qui développent ce répertoire abondant aussi bien dans le registre de la musique sacrée que dans le registre de la musique populaire, simplement. Il faut reconnaître que ce répertoire est très typique à cause d'une part de son enracinement régional dans une île qu'on appelle l'île de beauté pour bien des raisons et qui résonne en quelque sorte aussi bien à cause de la montagne que de la mer d'une manière très spéciale avec une dimension à la fois sauvage et une dimension très humaine dans la relation. Donc, le chant laisse se transparaître en Corse, comme dans d'autres régions, mais en Corse particulièrement, laisse transparaître ces dimensions climatiques, géographiques qui nous mettent tout de suite en voyage. Et Jean-Paul Poletti, qui est une figure particulièrement remarquable du travail qui a été fait sur le chant Corse tout au long de ces dernières décennies, nous propose ce soir un répertoire qui a été composé par les franciscans de certaines, donc des religieux qui ont su mettre en quelque sorte en valeur la veine musicale de la Corse sur le registre d'une musique un peu élaborée, un peu plus élaborée dans des compositions de faux bourdon, ou en tout cas dans la tradition des faux bourdon, et qui s'originent très loin dans le temps, dès la Renaissance. Donc, ce répertoire-là, en particulier les chants autour de la Passion, sont à la fois, ce répertoire est à la fois un répertoire populaire, et en même temps un répertoire assez approfondi, assez fort, quoi, qui porte toute une population dans un événement majeur de la semaine sainte en particulier, qui porte toute une population dans un même mouvement social et religieux, qui apporte une couleur, une note spéciale, qu'il nous faut découvrir au cours de cette soirée. Donc, ce sera le concert d'ouverture qui aura lieu, donc, à 21h, et qui se déroula dans l'église du monastère de l'Igé, dans l'église de l'Abbaye, que beaucoup connaissent, et qui est un lieu aussi d'expression vocale particulièrement adapté, avec ses résonances, des vitraux, cette lumière si particulière, qui fera un double voyage, donc à la fois le voyage du soleil à l'église de l'île de beauté. Venez nombreux à ce concert d'ouverture, il sera très beau, vraiment.